Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mois de mars 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Évidemment ce sont des énergies générales, je tiens à rappeler que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc cette vidéo concerne effectivement les natifs du signe de la Vierge, des ascendants Vierge et des lunes en Vierge. Voilà, alors j'ai effectué ce tirage avec l'oracle des nombres. L'oracle d'Ama-Ame, la sagesse d'Avalon ici. Ensuite on développera, alors on ira voir un petit peu votre état d'esprit en début du mois de mars avec le tarot Histoire de sorcière. Voilà, que je trouve super. Et puis on ira voir un petit peu ce que les énergies vous proposent, les conseils, les situations à éviter. Et puis à la fin de ce mois de mars, un petit peu comment la situation va évoluer. Voilà. Ensuite on ira voir un petit message de l'oracle de Gaïa pour conclure. Allez c'est parti. Alors vous avez la carte de l'épanouissement. Ok. Ici on nous parle de consolation méritée. Et avec la sagesse d'Avalon, nous sommes sur le signe qui nous parle de transformation, confiance en ces dons psychiques. C'est une très jolie carte. Oh là oui, dis donc. C'est une très jolie carte. J'ai vraiment la sensation pour vous qu'il y a quelque chose qui... Vous avez peut-être dû vivre une situation déstabilisante, peut-être une blessure, quelque chose d'assez lourd à porter. Parce qu'avec la carte de la consolation méritée, c'est comme si vous avez besoin de soutien. Et pour ce mois de mars, je pense que ce soutien, vous allez effectivement le trouver. Il y a vraiment de la douceur. Il y a vraiment le besoin en tout cas de poser les choses. Et vraiment de... D'exprimer vos émotions. D'exprimer... Voilà. Il y a besoin d'être consolé ici. On nous parle de transformation parce qu'il y a quelque chose donc effectivement qui a dû se terminer. ou du moins il y a une forme d'évolution, il y a quelque chose qui a dû changer radicalement dans votre vie. Ouais, j'ai vraiment cette sensation-là. Peut-être une séparation difficile ou peut-être une décision difficile. Mais j'ai vraiment cette sensation qu'il y a une évolution en tout cas dans le domaine un petit peu spirituel ou quelque chose comme ça qui fait qu'il y a eu un chamboulement. Voilà. Nous avons la carte de l'épanouissement qui, pour moi, je pense que c'est votre objectif ici. Je pense que vous êtes focalisé sur le fait de vous épanouir. Donc, on est vraiment dans le développement personnel. Et je pense que vous faites un énorme travail sur vous. Alors, j'espère que ça parlera à tout le monde. Mais il y a vraiment cette idée de vouloir en tout cas vous épanouir et de vouloir vraiment vous concentrer sur ce qui vous motive et sur ce qui vous fait vibrer. Parce que là, avec la consolation méritée, c'est comme s'il y a une forme de guérison, de réparation de quelque chose. Ok, on va aller voir un petit peu. Votre état d'esprit. Donc, le chariot, l'assette d'épée. Oula ! Ouais, d'accord. La huile de bâton. Bon. Là, pour moi, tout de suite, ça me parle effectivement. Avec la carte du chariot, c'est l'envie d'avancer. Vous avez envie d'avancer, quoi qu'il arrive. Il y a aussi une forme de décision à prendre, mais de chemin, de direction, je dirais plutôt. Comment ? Je veux avancer, mais je ne sais pas comment. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Il y a la peur de se tromper. On a l'assette d'épée, c'est comme si quelque part... Il y a une forme de culpabilité ici. Je sens vraiment de la culpabilité avec l'assette d'épée. C'est comme si presque vous étiez en fuite quelque part, quoi. À toute vitesse. Et du coup, ça a été peut-être une décision très difficile pour vous. Mais pour certains, j'ai vraiment la sensation que vous avez fui quelque chose. Mais de manière un petit peu sur la pointe des pieds, quoi. Et il y a une forme de culpabilité par rapport à ça. Alors, il y a peut-être également des... Alors, avec la huile d'épée, on est sur le chamboulement. On est sur le fait que les choses ont bougé rapidement. On est sur la rapidité des événements ici. Il y a quelque chose qui s'est dénoué rapidement. Pour moi, je pense qu'il y a une forme de transformation. Et vous avez peut-être voulu changer quelque chose. Il y a eu un gros ménage qui s'est effectué, que vous avez mis en place. Et de manière assez spontanée et assez rapide. C'est comme si vous aviez quelque part votre petite voix intérieure qui vous soufflait. « Vas-y, va-t'en » ou je ne sais pas. « Va de l'avant, change quelque chose » et vous l'avez écouté, en fait. Voilà. Et quelque part, c'est difficile. Voilà. Il y a quelque chose qui est quand même difficile pour vous à accepter. Enfin, accepter. Pas accepter, je dirais. À effectuer. Il y a quelque chose d'un petit peu bouleversant ici. Mais c'est nécessaire. Parce qu'avec la carte de la transformation, c'est totalement nécessaire. C'est votre épanouissement que vous recherchez. Votre épanouissement. Vous êtes dans la démarche de vivre pleinement votre vie. Voilà. Il y a vraiment cette envie de liberté. Ou je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. De vouloir vivre pleinement votre vie. Et j'ai l'impression que pour certains, vous cherchez à échapper à ça. Échapper à une situation. Mais il y a une forme de culpabilité là-dedans. Ok. Bon, on va aller voir. Quels sont les conseils pour vous pour ce mois de mars ? D'accord. Alors, nous avons la carte du hiérophante qui nous parle ici d'enseignement. On peut être sur quelqu'un aussi. Peut-être un thérapeute, je ne sais pas. Quelqu'un qui peut vous apporter un soutien. On peut être là-dessus. Peut-être une forme. Voilà, on voit ces personnages qui font un peu... Qui sont en position de yoga ici, de méditation. Mais il y a vraiment cette idée de peut-être intégrer un groupe. Quelque chose comme ça qui pourrait vous aider justement à passer ce cap. Avec la 5 de bâton, on parle aussi d'affirmation de soi. On parle aussi de le fait de prouver quelque chose. C'est comme si vous avez besoin de vous prouver quelque chose ici. En tout cas, on vous conseille plutôt, effectivement, peut-être de faire appel à quelqu'un qui peut vous aider, à vous accompagner, à vous guider ici. Mais il y a une forme de... Il faut que vous repreniez une forme de contrôle ou une forme de pouvoir de décision. Voilà, c'est ça. Reprendre un petit peu votre pouvoir de décision. Parce que le roi d'épée, c'est lui, il sait ce qu'il veut. Il fait preuve d'autorité ici. Donc, il décide. Voilà, c'est le pouvoir de décision. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, de pouvoir montrer de quoi vous êtes capable et de pouvoir reprendre votre pouvoir de décision ici. Peut-être que vous vous êtes senti déstabilisé par une situation qui est arrivée rapidement. Ok. Quelle situation à éviter ? D'accord. Alors, avec la grande prêtresse ici, on est vraiment sur l'idée de rechercher un petit peu les réponses en soi. D'être vraiment très... J'ai vraiment la sensation qu'on vous déconseille d'être trop dans cette recherche de réponses, mais au niveau déconnecté. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a une fuite, il y a un risque de fuite dans ce qui est imaginaire, qui n'est pas... Quelque chose qui n'est pas ancré, qui n'est pas réel. La grande prêtresse aussi représente les choses un petit peu cachées. On voit bien qu'elle ferme les yeux. Mais ça peut être également quelque chose qui n'est pas rationnel. Voilà. On n'est pas dans le rationnel avec la grande prêtresse. Donc, il y a peut-être une envie ou un projet pour vous qui serait peut-être irréalisable ou irrationnel. Parce que l'As de Denier nous parle effectivement de la naissance d'un projet, de quelque chose que vous souhaitez peut-être mettre en place. Peut-être une forme de bien-être aussi, une forme de nouvelle vie, de nouveau mode de vie. Mais il y a quelque chose qui n'est pas forcément réalisable ou en tout cas qui n'est pas rationnel. Voilà. J'ai que ce mot-là. Je suis désolée. Mais c'est ça. Il y a vraiment, avec la 10 d'épée, il y a vraiment l'envie, en tout cas chez vous, de sortir à tout prix d'une situation que vous n'en pouvez plus. La 10 d'épée, c'est ça. C'est quand le personnage est à terre là et puis là, c'est le coup de grâce, il n'en peut plus. Donc, il y a une fin de cycle qui se termine. C'est comme si vous voulez sortir de ce cycle à tout prix et pour ça, vous relancez dans quelque chose d'autre. Mais c'est quelque chose qui ne tient pas la route ici. Donc, attention à bien voir. Enfin, du moins, c'est pas quelque chose qui ne tient pas la route. Mais il y a des chances, justement, que ce ne soit pas assez concret ou ancré. On vous conseille plutôt d'être dans, peut-être, la recherche de... Avec la carte de Hiérophante, on est aussi sur une forme de sagesse. De reprendre un petit peu le pouvoir, de reprendre un petit peu... De reprendre du discernement. Le roi d'épée aussi, il fait preuve de discernement. Il sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller. Et en même temps, il décide. Donc, voilà, lui, il a son pouvoir de décision en plus. Donc là, on vous demande de reprendre votre pouvoir de décision. Mais avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de maturité. La 5 de bâton nous parle, effectivement, de reprendre... De montrer de quoi vous êtes capable. Parce que vous avez des choses à montrer. Vous avez des choses à... On peut être vraiment sur le domaine professionnel ici. On peut être également sur le domaine sentimental. Oui. Ok. On va aller voir un petit peu quelle est votre évolution pour ce mois de mars. Waouh, 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 waouh. D'accord. Alors, je pense que courant ce mois-là, vous allez réussir. En tout cas, si vous suivez bien l'évolution des conseils. Si vous... Évidemment, vous n'êtes pas un petit peu trop influencés par l'énergie de cette grande prêtresse qui peut vous attirer dans un monde un petit peu irrationnel. Mais il y a vraiment cette idée d'avoir les réponses à vos questions. La carte du jugement, c'est la révélation. C'est la prise de conscience. C'est aussi une forme de renaissance. Il y a une renaissance possible pour vous. Il y a quelque chose de tout nouveau qui peut démarrer pour vous. Une nouvelle vision. En plus, avec la reine d'épée, vous gagnez en discernement. Vous êtes totalement... Vous avez la vision claire sur la suite. Sur ce que vous voulez. Donc, pour moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va être une prise de conscience ou quelque chose de primordial pour vous pour pouvoir avancer sereinement pour la suite parce qu'on a le diable. Le diable, c'est vraiment une situation contraignante. C'est quelque chose qui vous prive de vos libertés, qui a tendance à vous restreindre. Il y a une forme également avec le diable de... Comment dire ? Ouais, c'est ça. C'est comme si vous étiez enfermé dans quelque chose ici qui ne vous convenait plus du tout. Vous voyez ? Et là, la reine d'épée, elle en a pris conscience et elle sait. Elle sait ce qu'elle veut. Et elle sait ce qu'elle ne veut plus. Donc, pour moi, il y a une forme de libération aussi. Vous vous débarrassez des choses ou du moins d'une situation qui vous empêchait d'être... De vous épanouir, tout simplement. Qui vous empêchait d'être vous-même. Ça demande quand même... Effectivement, avec la consolation méritée ici, ça demande quand même de prendre soin de soi et vraiment de chercher un petit peu de soutien. Je pense que vous aurez besoin d'un peu de soutien pour ce mois de mars. Mais en tout cas, il y a des énergies qui risquent de bouger, de chambouler. Mais vous allez réussir à faire un petit peu le point là-dessus et à trouver les réponses à vos questions pour pouvoir vous libérer d'une forme... d'un schéma, de quelque chose qui vous restreint, quelque chose qui vous empêche de vous épanouir. Ok. Allez, on va voir quel est le message du petit oracle de Gaïa pour vous, les Vierges. Oups là ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? Et nous avons... Défend l'équité. Reconnais en chaque forme de vie un égal. Respecte et défends ses droits. L'équité, l'équilibre. Il y a vraiment le fait aussi de retrouver une forme de... de priorité. Voilà, l'épanouissement chez vous, c'est ce qui va dominer un petit peu votre mois de mars. C'est vraiment de redéfinir les priorités. Et votre priorité à vous, c'est votre épanouissement personnel. Et il y a vraiment le fait de vouloir le faire, mais tout en... Tout en équilibre, en faisant preuve de sagesse. Voilà. Ne soyez pas trop dans le côté irrationnel, dans le côté un petit peu mystique, dans le côté un peu imaginaire. Essayez de faire les choses beaucoup plus posément, avec beaucoup de sagesse. Et retrouvez un pouvoir de décision ici. Oui. Parce que là, les choses, en fait, dans votre état d'esprit, c'est comme si vous étiez pris dans un tourbillon et vous ne savez plus comment faire. Il y a un sentiment d'urgence aussi. C'est comme si les choses allaient tellement vite que vous ne savez plus comment faire ici. Il y a un petit peu cette idée-là d'hésiter, où je vais ? Voilà. Donc là, non. On vous demande de vous poser, de vraiment faire preuve un peu de sagesse. Peut-être vous faire accompagner par quelqu'un. Un thérapeute ou, je ne sais pas, quelqu'un qui pourra vous guider un petit peu, vous soutenir dans cette consolation méritée, vous voyez. Et pour pouvoir justement retrouver votre pouvoir de décision ici, et de gagner en discernement et en clarté dans votre prise de décision, de vous libérer de quelque chose. Voilà. J'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Et puis, moi, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501